Salut à vous YouTube, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Andoral, le mode de Skyrim. On vient d'arriver à la destination du train. On va en profiter pour manger un petit bout parce que bon, 8 heures de train ça creuse. On va se manger... On va se manger quoi ? Ça. Très bien. Hop ! Et on va pouvoir y aller. Allez c'est parti. Bon le chat s'amuse, c'est bien. Oh putain c'est quoi ce bordel ? Là il dit, bon j'ai l'impression que quelqu'un a préparé un petit comité d'accueil. Ah ouais tu m'étonnes. Ah ça va en fait ils sont fuables. Way too easy ! Ça va calme-toi quand même. Oh putain mais j'ai pris cher en fait ! Attends le tue dit way too easy mais moi j'ai pris cher en fait ! Oh ! Putain il faut que je me planque. Il faut que je récupère ma vie. Ah bah génial ! Je me prends une flèche dans le cul quoi. 41% de pieds marcaniques c'est pas grave. Bon il faut que j'aille buter les machins là. Tu ne me toucheras pas. Tu ne me toucheras pas. Tu ne me toucheras pas. Tu ne me... Tu m'as touché ! Cui ! Donc c'est exactement la même gare que tout à l'heure. Enfin la même gueule quoi. Genre ça va pas... J'ai pas noqué là. Ok c'est bon on a tout buté. Parfait. Ça veut dire que je peux manger du coup. Manger pour récupérer sa vie évidemment. Bon euh... J'espère que ça va. Tu t'es bien touché la nouille. Enfin je dis ça il a quand même tué pas mal de trucs mais bon. Ah il y a un autre... Il y a juste une locomotive là en fait. Et elle a bien défoncé le bordel. Ok. Très bien. Bon normalement on est censé être du coup sur l'autre continent. Par contre ce que je ne comprends pas c'est pourquoi on a pas... Enfin pourquoi on est partis en fait. Pourquoi on n'est pas venu prévenir les autres c'est bizarre. Ok donc il y a une sortie ici. Bon j'ai hâte de découvrir ce nouvel endroit. Oh. Ah c'est hyper beau. Mais c'est hyper... En fait c'est sauvage. Je pense qu'il y a personne qui vit ici. Bon il y a des ours. Je sens qu'ils vont nous attaquer. Voilà on était sûr. Bah écoute. Ça fera de la viande. C'est quoi si c'est pas des ours ? C'est des panthères. C'est des panthères. C'est des panthères. C'est des panthères. Vas-y tank j'espère. Tank. J'ai pas des... 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 Des flèches mieux que ça. Quatre. Cinq. Six. Ah parfait. Allez j'espère. Tank. Ça va de la viande ça ? Non. Putain y'a... C'est pas de la viande non plus. Ah y'a des chemins quand même. Bon. C'est quoi ça ? Je peux pas récupérer. Dommage. Bon. Oh ! Ça c'est de la viande. Ah ah ! Le mec est trop vénère quoi. Fire Finch. C'est hyper bizarre. J'ai vraiment l'impression d'être dans... Bah dans des nuits des Caraïbes quoi. Oh putain. La panthère j'espère. Tu l'as pas vu ? T'as pas vu la panthère ? Je vais arrêter de... De... De niquer mes flèches en fait pour ça. Sachant que... De toute façon la panthère a pas plu du coup. Ça va il a pas de commentaire à faire sur l'endant où on est apparemment. Ça... Bah ça lui parait normal. Est-ce qu'on peut regarder la carte du coup ? Ah ouais ! Regardez ! Donc on est bien sur un... Un autre continent ou... Une autre île ou... Enfin on est pas un Rodeural en tout cas. Cool ! J'aime. J'aime bien ça. J'aime bien ce... J'aime bien. Je pense que c'est cool. Ok. En tout cas c'est... Oh ! Il y a des constructions ? Alors souvenez-vous normalement les... Les Pyreons ont vécu ici hein. Ils sont censés... Ils ont censé euh... Alors rien indique qu'ils ont survécu hein. Normalement euh... Normalement ils devraient pas en trouver. C'est impossible. Alors moi je récupère de la bouffe hein. Pendant que l'outil... Pendant que l'outil se bat. Moi je tue des trucs innocents pour récupérer de la nourriture. On m'excuse. Moi je les... Je les termine. Ah du coup on a pas utilisé notre memory point. Stealer hole. S'en fout. On va... On va utiliser notre memory point. On dirait Far Cry 1. Ah ouais. Je sais pas si c'est un... Je sais pas si c'est un complivant je t'avoue. Ouais. Je vais voir ce qu'il y a là. Euh... Hop. J'ai commencé à utiliser une arme. Enfin une d'épée pardon. Non. C'est bon j'ai plus de memory point. Non. Ok on y retourne. Let's go. Papa. Le jeu d'avoir beaucoup de ressources pour le PC et était magnifique. C'est vrai ? Je fais une nouvelle et tout. Far Cry j'ai commencé avec le 3. Un peu comme pas mal de gens je pense d'ailleurs. J'ai pas joué à primal j'aurais bien. J'aurais bien joué. Bon la nuit tombe. C'est pas une bonne nouvelle ça. J'aime pas trop... J'aime pas trop ça. On doit diriger par là du coup j'imagine. Je sais même pas ce qu'on est censé chercher en fait. Je me rappelle plus. C'est terrible ça fait deux semaines que j'ai joué. Oh et la lumière. Mais il y a de la vie ici en fait. Il y a des gens qui vivent là. Alors apparemment il connait l'île et il dit que la truc là ça appartient à un Taranoc je sais pas quoi. Ah il suggère qu'on se sépare. Mais oui évidemment. Il faut que j'aille vers l'ouest. Non mais d'accord mais tu veux vraiment qu'on se sépare en fait. D'accord donc il dit on se rejoindra. On se rejoindra au lever du soleil. Donc moi je vais par là tu vas par là. Putain t'es sérieux on se sépare. Mais t'étais mon tank. J'espère que t'étais mon tank. Putain je fais quoi maintenant. Putain mon tank qui s'est barré. Bon je suive là la route. Apparemment c'est un camp de mercenaires connu en fait. Et d'ailleurs là bas il y a des gens. Ecoutez je veux pas. La diplomatie c'est pas mon truc. Oh c'est des mages. Oh c'est des mages. Ah. Les omg sont hyper forts. On en parle. Par contre j'aime bien sa tenue. Faut bien récupérer ta tenue après. Tiens. Allez. Ouf. Ouais ouais. Ouais je veux bien récupérer ton truc là. Ça c'est pas mal de le récupérer. Même si c'est moins bien que ce que j'ai. Tiens mais va crever toi. Tiens voilà. Ça c'est tellement méchant. L'argent. Bon ça s'est plutôt bien passé ça va. Ça va ça s'est bien passé. On va pas s'en plaindre. Ah ouais. Y'a pas un truc pour faire cuire de la viande là. Putain relou. Une carotte. Une carotte. Bon je récupère toujours ma vie grâce au. Au truc que j'ai mangé tout à l'heure. Donc ça c'est bien. Bon. Si ils sont euh. Par contre du coup j'ai pas de quête. Si. Position de silver plate. In the name. Name rise mise. Le camp bed. Ok. Ça doit être là bas non. Ou peut-être là. Peut-être là en fait. Bon est-ce qu'il y a des gens là. Il n'y a pas l'air d'avoir des gens sur les. Sur les tours. Bon écoutez on va rentrer. Bah we can have no chance. Ok. Donc euh. Apparemment je peux pas aller par là. Alright. On va sortir ma torche pour que vous puissiez voir quelque chose. Ça y'a des gens sur chat. Ils ont joué pendant. Pendant dix minutes. Et maintenant c'est silence radio t'sais. Bah alors on est fatigué. Ouh un coffre là. Waouh. Putain. Bah alors j'aimerais en trouver plus euh. Plus souvent des coffres comme ça moi. Bon y'a bien des gens là qui gardent l'entrée non ? Personne ? Putain c'est quoi ça ? Il dort lui ou il est mort ? Non lui elle est vivante. Mais lui il est mort ? Je crois qu'il dort non ? J'ai déjà TKL. What ? Oh bordel c'est un. C'est un ours qui parle. Regardez ça. What the fuck ? C'est un arbre qui parle. Un arbre. Un ours pardon. Un ours. Bah non je lui dis. Tiens un ours qui parle. Si t'essaies de m'intimider. Tu devrais faire plus fort que ça. De l'humour hein. Ah les humains vous êtes les maîtres pour cacher votre nervosité. Tu nous amuses tu sais. Comment tu refuses d'abandonner. Tu continues à te battre même si tu sais que c'est inutile. Mais tu as fait un long chemin. Et tu as allumé la Sigil Stone. Et tu as trouvé le beacon. Et ça. Ça nous amuse. Ok bah c'est très bien. En gros il dit. C'est amusant de voir un truc qui se bat même si la cause est perdue quoi. Bon voici notre offre prophète. Demande nous ce que tu veux. Et nous répondrons où tu peux partir. Alors je peux lui dire. Je m'en bats les couilles. Ou je peux dire. Well then. Alors. Commençons avec la question de pourquoi je devrais. Croire une seule seconde. Que vous allez me dire la vérité. On va dire ça. On va dire ça. C'est à toi de voir. Allez. Demande nous quelque chose ou pas. De toute façon. Ton peuple va brûler. Ok. Donc c'est eux qui décident apparemment du cycle et tout. Alors. C'est quoi mes questions. Alors. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que font les. Les. Nérimèzes ici. Je n'ai pas de questions. Pourquoi moi. Pourquoi je suis devenu un émissaire. Pourquoi je peux étendre l'écho. Cette machine. Le bacon. Qu'est-ce que c'est réellement. Je vais demander ça. Putain. Là il faut pas que ça plante. Putain c'est implanté. Ah ça me saut. Je sais pas ce que je voulais demander. Bon. Du coup les Nébris ils veulent destruire le bacon. Mais pourquoi. Est-ce qu'ils savent. Est-ce qu'ils savent. A propos du cycle. Oui mais ils sont naïfs. Ils pensent que le grand nettoyage est une bonne chose. Et que nous. Nous sommes venus pour. Enfin. Pour lever l'humanité sur un piédestal en fait. L'évolution. En fait Taranork Quarek du coup. Donc le chef des personnes qui vivent là. Pense qu'il est aussi un émissaire. Et que du coup. Enfin lui il vit pour. Pour. Pour ça. Enfin c'est bizarre. Est-ce que c'est ça que vous voulez en fait. C'est nous. Nous élever un meilleur niveau. Est-ce que t'es aveugle. Est-ce que t'es aveugle. Est-ce que t'es aveugle. Est-ce que t'es aveugle. Ils s'en battent les couilles de nous. Et euh. En fait eux. Vu qu'ils sont hors du temps. Et hors de tout. Ils sont ressentables. Ah je peux lui demander quand même. Bon la machine alors. C'est ce que tu penses. Ce que c'est. C'est une arme. C'est une arme qui permettrait de les détruire eux apparemment. Je sais pas quoi. Mais du coup vous devriez pas avoir peur. La peur. La haine. Et la joie. Tu penses qu'on. Qu'on est soumis à ce genre de choses humaines. Alors que non. Donc en gros. Je sais pas comment on veut traduire ça. C'est un peu compliqué. En gros il dit. Il y en a tellement eu avant vous. Et il y en a tellement qui ont déjà trouvé cette arme. Mais pourtant on existe toujours. Et le grand nettoyage est imminent. Alors je vois pas ce que vous pourriez faire pour m'arrêter. Ça ne change rien. Je vais vous arrêter. Ah. C'est amusant. Il dit de m'accrocher à ce que je dis parce que ça permet d'avoir de la force. Et pourquoi moi ? Pourquoi je suis devenu un émissaire ? Pourquoi je peux entendre l'écho ? Ah. Je sais ce que tu aimerais qu'on te dise. Que tu es spécial. Que tu as toujours été spécial. Mais c'est pas vrai. Tu as juste été au mauvais endroit. Au mauvais moment. Et le vrai truc c'est que tu rends notre tâche plus facile. Car tu es faible. Ok. Bah j'ai plus de questions. Bon. Très bien. Maintenant continue ta recherche vaine. Et excuse nous pour la douleur. La douleur. Aïe. Oh. Je me suis pris un coup dans la tête. Monseigneur. Il est réveillé. Splendide. Je devrais te présenter. A ta gauche il y a Samael. Mon garde du corps. Maître de l'arène d'Austrian. Depuis des décennies. Et à ta droite il y a le maître d'armes Alma machin. Et j'ai pas eu le temps bien là. Et il y a une garnison entière de soldats dehors. Par contre je vois rien. Je sais pas si... En fait je suis censé le voir là. Je suis censé pouvoir regarder mais j'ai un écran noir. Ah j'adore les peuples civilisés. Surtout quand il commence une conversation par... Par taper quelqu'un dans le dos. L'accrocher. Et le... Ah d'accord. Non. Lui mettre un bordeaux sur les yeux. Donc j'ai un bordeaux sur les yeux en fait. Donc c'est pour ça que je vois rien. Ah tu as raison. Mais j'ai oublié de mentionner ce... Quelqu'un particulier a essayé d'entrer dans mon camp. Et on a aussi capturé ton ami. Il est dans une tente dans le camp. Et il va nous dire aussi des choses. Donc vous avez intérêt à dire la même chose quoi. Bon. Ouf. Tu es sacrément moche. Bon. Je suis Taranor of Korek Blood. L'ancien dirigeant de Kabat. Et maintenant représentant des prophètes libres. Et il me demande qui je suis. Alors là je vous le demande c'est qui les prophètes libres. C'est qui nous sommes. La guerre civile est terminée. Et Nerim est une fois encore uni. On ne suit pas un monarque. Et on ne prie pas des fausses idoles. contrairement à ceux de cet pays quoi. Bon je veux dire qui je suis, je ne peux pas les poux, je suis d'un verre. Qui t'a envoyé et pourquoi ? Je vais dire mais pourquoi tu me poses cette question, de toute façon tu vas me tuer non ? Non en fait non, contrairement à ce que tu peux penser. Je ne suis pas un boucher, je ne suis pas pour le fun. Mais je ne peux pas garantir que tu vas survivre cette nuit. Ok, je vais y aller, bisou finissaire. Ok bisou Mick. Je vais dire non mais on est juste des passants quoi. Faut les chasseurs de trésors en gros. Il dit oh c'est une... What ? Ah génial donc du coup ils m'ont mis tout du coup. Et ils sont en train de regarder les trucs. Ah un plateau d'argent. C'est quoi ça ? Faut pas que je monte. Faut pas que je monte. Faut pas que je monte. Je vais mourir. Ok faut pas que je monte. Très bien. Très bien. Ah ouais d'accord c'est aussi violent que ça. ça me... D'accord ça m'a remis genre à la zap comme ça. Ok. D'accord. C'est la fin du jeu quoi. Je suis mort c'est la fin du jeu. En fait j'espère que je vais pas bientôt me retaper le galoc parce que... C'est pas que c'était chiant mais un peu non. D'accord bon du coup faut pas que je monte parce que ça il me tue. Il t'avait prévenu le gars de pas mentir. Ouais mais comment je pouvais savoir qu'il allait... Enfin connaître la vérité tu vois. Je sais pas moi j'ai tenté. Par contre euh... Bon bref on s'en fout. Il va juste passer ça du coup. Blablabla. Donc là je suis nerveux. Par contre il faut pas que ça bug mon truc de machin là. Bon je vais dire du coup. Ils veulent savoir pourquoi tu es là. Donc ils veulent savoir pourquoi tu es là. Et comment ? Comment vous êtes arrivé là je crois. Quoi ? Mais j'ai rien dit ! Attends quoi il va encore me... Mais non mais j'ai rien dit là. Ah non c'est du pareil. Eh ils ont envoyé un espion. On va le tuer. Non je suis un homme de parole et... Tu nous as fait une faveur. On peut utiliser le plateau sans nous mettre en danger. Qu'est-ce que c'est que ces plateaux Alderman ? Les anciens artefacts des Puriens. Les magiques c'est des... Leurs magies sont une sorte de... Hair Kong je sais pas ce que c'est. Ah oui oui ça transfère le son c'est vrai. C'est des téléphones. Obis. Blablabla. En gros ils attendaient que quelqu'un vienne pour utiliser ces plateaux apparemment. Et du coup euh... Et oui il sait comment activer le plateau. Donc il y va. Bordel. Il parle à Teal or Aranthiel. Je sais que vous êtes là et que vous pouvez m'écouter. Donc pourquoi ne pas arrêter de jouer les jeux ? Et il parle à Teal or Aranthiel. Il dit très bien à grand maître. Euh... Excusez moi j'ai oublié de traduire parce que je suis à fond dans l'histoire. J'ai oublié de traduire je suis désolé. Euh... Donc là en fait il parle du coup au grand maître là. Avec qui je devais parler moi. Mais ils connaissent apparemment. Donc on est en train de parler parce que je vais donner une chance. Je sais que vous êtes en train de combattre les High Ones. J'arrête pas à lire ça fait trop vite. Enfin j'ai parlé à lire et à traduire en même temps c'est trop dur. C'est trop dur. Euh... Du coup lui il dit bon bah vu que le... Vu que le grand maître c'est la fin de tout. Bah de toute façon autant faire la paix. Je sais pas quoi je crois qu'il a dit ça. Et en gros il dit non mais les High Ones c'est l'évolution. Ils veulent mettre l'humain au dessus de tout. Et machin. En gros il dit euh... Mettons nous dans les faits. On a aucun moyen de savoir que le nettoyage en fait ça soit un truc mauvais pour nous. Et que ça va forcément tuer tout le monde et tout en fait. Donc là il dit que les High Ones c'est pas nos ennemis. Et que c'est euh... La... La... L'évolution de l'humain en fait. Sauf que tout à l'heure ils m'ont dit qu'ils s'en battaient des coups. Donc du coup euh... Je pense que lui il est fou. En gros lui il prend le grand nettoyage comme une sorte de vraiment une sorte de déluge. Mais où certains humains survivront. Et deviendront euh... Des sortes de dieu en fait. Enfin je crois que c'est ce qu'il croit. Donc en gros il dit qu'il rêve de ça depuis longtemps et que c'est des High Ones qui lui envoient ces rêves là. Et que voilà c'est... Qu'en gros notre destin c'est d'être humain mais qu'avec eux ils peuvent devenir des... Des dieux. Donc lui il dit non mais... Les gens ils sont en train de mourir euh... Quarek euh... Y'a de la... Y'a la guerre partout euh... Enfin c'est trop le bordel. Les... Les gens ils se tuent sans raison euh... Enfin voilà quoi. Enfin même si c'est le... Même si c'est bon c'est de la merde quoi. Bon lui il dit je sais à propos de la... De la Red Madness. Euh... Donc en gros il dit que les gens à Anderhal sont vraiment euh... Enfin ils sont... Ils sont complètement corrompus quoi. Et que du coup eux ici ils sont bien apparemment. C'est une sorte de secte en fait. Donc en gros il dit euh... Je pense que la folie rouge enfin la Red Madness ça n'affecte que les gens qui sont religieux. Et lui il dit oui euh... La religion c'est quelque chose qui justement bah est mauvais. Et du coup bah... C'est une sorte de voilà une sorte de nettoyage mais des gens pieux quoi. La... La sélection naturelle apparemment. Il dit que euh... C'est pas possible parce qu'il y a eu des cas de euh... Il y a eu des cas de folie rouge aussi euh... Dans l'ordre donc euh... Qui eux sont hors la religion. Donc du coup ça a pas de sens. Il dit euh... Mais écoute toi parler. Tu parles comme un... Comme un prophète fou. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux être ? Il dit bon tu réagis exactement comme je pensais. Et du coup voilà. Est-ce que tu veux au moins entendre notre offre ? L'autre dit bah parle. Alors. Le nettoyage doit arriver. Et euh... Les prophètes libres de Nérim vont être sûrs que euh... Ça... Enfin que ça arrive en fait. Mais si tu ne veux pas la guerre. Et que tu arrêtes de reconstruire le beacon. Donc ce qui peut permettre de construire l'arme. Enfin ce qui est l'arme en fait. Euh... Bla bla bla. Voilà. J'ai pas compris ce qu'il lui demande en fait. J'ai pas réussi à lire. Bonjour euh... Fonte à citron. Bienvenue. Bon en gros lui il est taré. Clairement taré. T'as raison Sam. Par contre on est d'accord. Il secoue complètement le mec. L'Ours il t'a dit complètement autre chose. Oui. Bon du coup bah il va préparer l'attaque. Puisque bah euh... L'Ours tu lui as dit d'aller se faire foutre quoi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est en guerre maintenant. Et ça veut dire que tu es mon ennemi. C'est parti. Non plus. Ah si il libère. Ok bah pourquoi pas. Et peut-être l'Ours il nous a menti aussi. C'est possible. Il n'a aucune raison. Please save your game. You start skyrim and load it again. This is a bug. Ah. Please save your game. You start skyrim. Ok. Je save. Apparemment c'est un bug. Les développeurs me disent de faire un truc. Je vous ferme ma gueule et je le fais. Youtube ça va être le moment justement de couper l'épisode. Donc on vous fait des bisous. On vous se retrouve très vite pour la suite. Je sens qu'on touche un peu à la fin de cette aventure. Et ça me fait extrêmement plaisir. Pas de toucher à la fin hein. Mais d'arriver un peu au bout quoi. Parce que moi après j'aurai plein de cas de secondaires à faire. Que je pourrais le faire tout le temps ensemble. Vraiment stream et tout. Bref. Des bisous à vous les gens de Youtube qui regardez la rediff. On se retrouve très vite pour la suite. Ciao.